L'aventure UNESCO concerne tout le monde. C'est une grande responsabilité et c'est l'embellissement de la ville et de la ville et c'est primordial. C'est plus qu'une fierté mais un devoir de pérenniser le patrimoine à la fois familial mais le patrimoine aussi paysager. On a bien dit que le patrimoine ce n'était pas une fin, c'était un début. On ne fait pas n'importe quel vin, on fait du champagne donc l'excellence doit être partout. Alors l'embellissement c'est tout simplement une prise de conscience qu'il faut que nos paysages, nos territoires, nos villes, nos villages soient à la hauteur du produit champagne. Or ces territoires ont souvent été marqués par la guerre et on a reconstruit parfois sans cohérence architecturale en laissant s'implanter beaucoup de verrues paysagères. Il y a énormément d'efforts à faire pour enlever des plaques de tôle, pour mettre des jolis andis sur les murets, pour mettre de la vigne vierge sur des murs en béton, pour fleurir. La mission UNESCO n'est pas là pour donner de l'argent mais elle est là pour inciter et beaucoup de communes maintenant mettent des budgets pour celles et ceux qui décideraient d'embellir. La mission elle nous aide parce qu'elle nous conseille déjà et ça c'est le plus important. Et avoir l'œil et l'écoute de la mission et des personnes tout à fait compétentes à l'intérieur de la mission, c'est pour nous un gage de garantie. On ne fait pas d'erreur en restaurant, en faisant, en accueillant. La mission couvre l'ensemble de la hausse et Champagne et ainsi permet d'homogénéiser toutes nos pratiques et donc d'avoir une certaine homogénéité dans l'embellissement. Même si nos terroirs sont différents, même si nos familles sont différentes et nos pratiques peuvent être différentes, on pourrait avoir quand même une ligne directrice qui soit commune à tous et une meilleure visibilité à la fois au niveau local, au niveau national et surtout au niveau international. Alors nous, en tant qu'élus, nous sommes les passeurs de tout ce qu'on apprend ici. On doit aller vers nos administrés, on doit aussi aller voir nos communs et dire voilà ce que la mission veut faire, voilà ce que nous on est capable de faire et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Nous avons des maisons de Champagne qu'il faut mettre en valeur, des maisons typiquement champenoises qui ne sont pas forcément des maisons de Champagne. Il faut conserver un petit peu notre patrimoine. C'est avant tout déjà notre cadre de travail, donc si on travaille dans un cadre agréable, je pense que tout le monde s'y retrouvera au niveau de la production. Ça améliorera aussi nos vins par la force des choses et les touristes y trouveront un intérêt encore supplémentaire. On s'aperçoit qu'en respectant tout ça, l'environnement, l'architecture, le fleurissement, non seulement c'est le bien-être des habitants, mais les touristes qui arrivent, simplement pour visiter ou pour dépenser un peu d'argent. Eh bien, ils le font chez les commerçants ici, ils le font chez les vignerons en gardant une belle image du lieu. Et cette image, elle est liée aussi au Champagne. Rien n'est jamais acquis, donc il faut toujours continuer tout le temps sans arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada